Merci d'assister la présentation. Je vais être un petit peu en retrait, comme je dois être sur l'ordinateur en même temps, parce qu'on va faire une analyse du film Real Engine aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à m'arrêter, c'est vraiment une séance interactive. Il y a souvent beaucoup de questions qui émergent au fur et à mesure du visionnement du film. L'objectif, c'est vraiment de créer une conversation où on échange, et vous vous sentez à l'aise d'être à venir, et même de dévier la conversation vers des sujets qui vous intéressent, parce que c'est un film qui est très riche, c'est une analyse de la construction de l'American Indian, donc la figure de l'Autochtone, de l'Indien de l'Amérique du Nord, telle que créée par Hollywood. Et ce qu'on va faire, c'est que grâce et avec l'aide du film, on va creuser cette analyse-là que le film propose pour essayer de comprendre comment finalement, à travers la propagande hollywoodienne, la figure de l'Autochtone, de l'Indien, s'est créée et a, comment dire, créé une phase dans laquelle, si on est autochtone aujourd'hui, on doit être pour pouvoir exister, sinon notre identité nous est déniée. Donc, il y a vraiment un lien entre ce que l'imaginaire américain a créé et comment cet imaginaire-là a fait en sorte que, comme autochtone aujourd'hui en Amérique du Nord, on ne peut pas exister sans cette constante propagande qui nous remet dans cette catégorie-là, qui permet un contrôle social et finalement une colonisation à la fois réelle, donc des tamissements, mais aussi une colonisation de l'imaginaire. Voilà, donc, ce n'est pas tout le monde qui va me voir, je suis un peu derrière la colonne, je suis désolée, ou alors peut-être avancez-vous si vous vous sentez plus à l'aise, mais n'hésitez vraiment pas à arrêter. Moi, je vais arrêter le film à plusieurs reprises et donc, ça va me faire plaisir que vous posiez des questions et qu'ensemble, on discute aussi de choses qui viennent vous chercher un peu plus. J'ai aussi pas eu le temps de luncher, donc j'ai des petites amandes et des pommes, mais excusez-moi, mais je peux en avoir besoin. Voilà, donc, je vais jouer le début du film, je vais vous laisser lire. Le film est en anglais, les sous-titres sont en anglais. J'espère que ça vous convient, peut-être que je... En fait, je vais demander, est-ce que vous êtes tous confortables avec l'anglais? Non. OK, alors, je vais voir si je peux pas mettre des sous-titres en français. Je ne l'ai jamais fait, par contre. Je sais pas, c'est l'ison. Je sais pas, c'est l'ison. Je suis désolée, le film... Je vois pas de sous-titres... C'est un film de l'ONR, ça me surprend. Bon, ben écoutez, je vais essayer de traduire au maximum. Si vous vous sentez pas à l'aise du tout, dites-moi. Mais je pense pas qu'il y ait de l'option, mais en français... Dans la fenêtre vidéo, il n'y a pas... Oui, c'est ça, non? Je sais pas le... Accessibilité, ça. Je sais pas si ça veut dire. Je peux mettre des sous-titres en anglais. Ça vous aiderait? Oui, les sous-titres en anglais, c'est mieux. C'est mieux. Je sais pas si ça veut dire. Comment? J'ai l'impression que ça ne joue pas. Là, c'est des hauts-coeufs, mais là, j'ai anglais en rouge. Je pense que c'est bon. Par contre, la question, c'est pourquoi ça ne joue pas. Ah! Euh, merde. Établissement de la connexion sécurisée. Aqui. Ce point-là, qui dirait... C'est parti. 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 C'est parti.